Musique J'ai toujours monté à cheval depuis que je suis toute petite et à l'âge de 13 ans j'ai intégré la Fasec de Mont-de-Marsan et en 2017 j'ai rejoint l'écurie d'Hector à Pau du coup et où par la suite il s'est associé avec Guillaume Macer la question ne s'est pas posée, j'ai tout de suite suivi puis ça pouvait être que bénéfique pour moi de découvrir la méthode de Guillaume Macer qui est l'un des plus grands dans les écuries d'obstacles J'ai 21 ans et je suis responsable des soins ça consiste à regarder les jambes dès le matin en arrivant à faire le tour de chaque cheval afin de s'assurer que tout aille bien et dans une seconde partie de la matinée on va effectuer un deuxième tour de l'écurie pour soigner toutes les petites atteintes, que tout soit fait en temps et en heure et je vais monter de l'eau en début de matinée donc voilà je vais entraîner les chevaux comme les autres cavaliers du matin on va retrouver une certaine adrénaline le matin quand on va lui monter certaines émotions les week-ends aux courses voilà et puis on en apprend chaque jour Mon objectif à l'avenir c'est d'avoir de plus en plus de responsabilités et pour pouvoir être un vrai bras droit pour l'écurie par la suite J'ai reçu un texto, je ne m'y attendais absolument pas et j'ai vu que j'étais inscrite du coup au trophée du personnel Je suis restée un peu bouche bée en fait mais au final à la fois contente, un peu stressée mais surtout très contente Le mieux c'est de gagner, ça c'est sûr Après le principal c'est d'avoir été inscrite, d'avoir participé c'est ça qui fait le plus plaisir surtout que les patrons aient mis notre nom Le samedi 25 on va passer un entretien le matin donc voilà après on verra le dernier entretien la dernière ligne droite que le meilleur gagne Les trophées du personnel c'est une très bonne initiative puisque ça met en avant en fait le personnel qu'on n'a pas l'occasion de voir à la télé qui est mis en avant et le personnel d'écurie est très important et je vois un gros rôle dans l'entraînement des chevaux Mon parcours, j'étais dans les chevaux de classique depuis que j'ai 6 ans et je cherchais un travail en attendant de passer mon concours d'entrée à la gendarmerie et donc j'ai été chez Augustin de Beaubrunet j'ai commencé, je devais faire juste quelques mois et finalement je suis jamais repartie Je suis garçon de voyage et cavalière d'entraînement Le métier de garçon de voyage ça consiste à emmener les chevaux aux courses les préparer, gérer tout le matériel des courses et la préparation du cheval La contrainte ça peut être la route, des fois c'est un peu long mais j'apprécie les deux parce que c'est très différent Tant être à cheval qu'emmener les chevaux aux courses c'est complètement différent et c'est motivant parce qu'on emmène les chevaux, on les voit différemment que le matin, c'est pas du tout pareil Ils sont très très différents à emmener aux courses qu'à monter le matin et c'est satisfaisant de les voir réussir, de les voir évoluer J'ai reçu un mail pour me dire que j'étais sélectionnée déjà dans les 10 et je ne savais pas du tout, mon patron ne m'avait pas du tout prévenue J'ai appris que j'étais dans les finalistes, c'était surprise et très heureuse et assez touchée que mon patron m'ait inscrite J'ai connu les trophées du personnel l'année dernière parce que j'avais déjà été inscrite, mais je n'avais pas été sélectionnée dans les finalistes Oui, un petit sentiment de revanche parce que je vais plus loin que ce que j'ai été l'année dernière Je n'ai pas encore d'idée sur la tenue que je vais porter, mais j'y réfléchis Évidemment, j'ai envie de gagner, mais ce n'est pas une compétition Déjà, d'avoir été dans les trois finalistes, c'est déjà très bien Oui, la soirée me stresse un petit peu Je ne l'ai pas, je n'ai pas encore trop préparé Mais je suis pressée J'aime ce que je fais tous les jours Je m'élève, je suis content d'aller au boulot C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, vraiment On dit que les chevaux donnent leur cœur sur la piste Moi, je donne le mien au travail Je fais un peu tout au sein du rat de Savoie Nicolas a voulu que je sois vraiment très ouvert au niveau du boulot Que je suis capable de faire un peu tout En période de poulinage, je suis au hara pour les poulinages Pour tout ce qui est partie maman élevage Après, quand l'été arrive, je suis tout ce qui est partie agriculture Donc on fait les foins, on rentre le foin Et après, le reste de l'année, j'occupe un peu toutes les fonctions Donc s'il faut réparer des barrières, je répare les barrières Là, comme aujourd'hui, on sort les poulins et on s'en occupe au boxe On regarde si tout va bien À l'année, je peux changer et être un peu partout sur l'entrepôt Le petit couteau suisse du hara de Savoie Ma motivation, c'est d'être dehors Je n'aime pas trop rester enfermé Donc d'être dehors, le soleil, la pluie, c'est quand même assez cool Après, les chevaux, c'est quelque chose qui ne m'est venu pas naturellement Je suis sorti de mon bac, j'ai voulu faire un BTS Mais ça n'a pas trop fonctionné Donc j'ai fait une petite année d'expérience chez Nicolas Et j'ai adoré ça Je ne suis plus jamais reparti, je suis resté là C'est quand même un monde incroyable Donc une fois que j'ai mis les pieds dedans J'ai de suite accroché et j'ai donné mon cœur dedans Et aujourd'hui, je me vois mal faire autre chose que ça Inscrire au Trophée du Personnel, ça a été une surprise Nicolas ne nous a rien dit, il nous a inscrit dans notre dos Et c'est quand on a reçu le texto comme quoi on était nominés Que là, on a vraiment su qu'on était vraiment nominés Et entrer dans le concours du Trophée Et ouais, ça a été une grande surprise Il faut attendre le résultat Mais oui, c'est sûr qu'il y a une petite part de stress J'aimerais bien quand même être sur le plus haut du podium L'histoire juste de remercier Nicolas Et puis les collègues qui m'ont entouré, qui m'ont tout appris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501